Joris, est-ce qu'il y a déjà eu l'urgence avant de jouer à Arendt, sachant que vous êtes sixième et que vous avez gagné un seul match en six journées ? Urgence, je ne pense pas. Après voilà, on sait très bien que tous les matchs vont être importants. Ce n'est pas parce qu'on va gagner ce week-end qu'on va être très très bien, ce n'est pas parce qu'on va perdre ce week-end qu'on va être encore plus mal. Donc voilà, je pense que chaque match est important et qu'on va aller à Reims pour amener des points. Joris, comment vous vous sentez et comment vous avez vécu les dernières semaines ? Si vous êtes là, c'est que vous allez jouer normalement. Comment vous avez vécu ces dernières semaines ? Non, c'est toujours compliqué forcément quand on est blessé. On a l'impression de servir à rien, d'être moins concerné parce qu'on s'entraîne tout seul, on est en salle où on fait des footing ou des travaux athlétiques. Donc voilà, c'est toujours compliqué, mais après voilà, on est toujours concerné. Ça fait du bien de revenir dans la vie de groupe à part entière, on va dire. Donc voilà, et très motivé pour ce week-end. On est un peu surpris de te voir là, justement, pour revenir sur la question. Tu étais censé partir. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Il s'est passé que je suis ici aujourd'hui. Donc voilà, après, c'est les aléas, les aléas du foot. Voilà, j'étais destiné entre guillemets à partir. Ça ne s'est pas fait. Et voilà, c'est comme ça maintenant. Moi, je sais que je suis ici, donc je suis ultra concerné. Je ne vais pas m'arrêter à un faux départ si on peut appeler ça comme ça. Je suis très concerné. Voilà, je vais me donner à fond sur tous les matchs. Est-ce que c'est justement facile de rebondir dans ces conditions, sachant que tu étais destiné justement à ce transfert et à ce départ ? J'aurais voulu mieux rebondir, pas me blesser. J'aurais préféré, voilà, je pense qu'on l'a vu sur les premières minutes à Nantes. J'étais déterminé à montrer que j'étais ultra concerné, que je n'avais pas la tête ailleurs ou quoi que ce soit. Malheureusement, je me suis blessé. Mais voilà, il y a eu la blessure. Donc, il y a eu du temps hors du terrain pour me reconcentrer, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, maintenant, comme je l'ai dit, je suis ultra concerné et je vais jouer tous les matchs à fond. Comment le groupe a réagi après le match de la semaine dernière où finalement le contenu semblait très encourageant, disons, mais que ça s'est malheureusement fini par une défaite ? Comme vous l'avez dit, on sait très bien que c'est encourageant. Voilà, je pense que dans le contenu, c'était mieux la défaite à Monaco que la victoire contre Oxer. Donc, je pense que c'est un motif d'espoir. On est capable de faire de bonnes choses contre une grosse écurie de Ligue 1. Donc, à nous de le répéter contre toutes les équipes. Il ne faut pas qu'on soit, comme on dit souvent, surmotivés contre les gros, sortir des gros matchs et après se relâcher parce que c'est sur le papier une petite équipe. Donc voilà, il faut s'appuyer sur ce qu'on a bien fait contre Monaco. Il y a eu pas mal de choses de bien faites et continuer à travailler sur ça. Qu'est-ce qui vous a manqué justement pour aboutir à un résultat ? Parce qu'aujourd'hui, les points comptent beaucoup. Une minute. Non, il est une minute de traditionnelle. Après, voilà, c'est des détails, je pense. Sur la fin de match, on a beaucoup reculé. On voit qu'on est un petit peu loin sur la frappe. Il a un peu de liberté. Après, voilà, c'est une période où il y aurait pu avoir Poteau et Poteau sortant. Là, il y a Poteau rentrant. Et voilà, c'est des petits détails qui n'ont pas tourné en notre faveur sur ce match, malgré le bon match de l'équipe. Mais voilà, à nous de faire tourner les choses. Joris, depuis ta dernière titularisation, il y a beaucoup de changements dans l'équipe. Il y a Dimitri qui est arrivé dans les cages. Il y a eu Rabi au milieu de terrain qui a éclos. Comment toi, tu l'as senti un peu de l'extérieur ? Et comment tu penses que tu vas pouvoir t'intégrer ? C'est-à-dire qu'il va y avoir sur l'un des deux qui va devoir sortir entre lui et Khalil ? Comment toi, tu vois tout ça ? Je suis content parce que ce n'est pas moi qui fais les choix. Donc ça, c'est le casse-tête du coach. J'ai beaucoup entendu de critiques sur la profondeur de l'équipe l'année dernière, du point de vue extérieur. Donc maintenant qu'on a beaucoup de joueurs, si on peut dire ça comme ça, voilà, c'est un problème pour le coach et c'est à nous de le régler. C'est des bons problèmes, je pense. Si j'ai bien compris, du moins on nous a présenté Touré comme jouant devant la défense. Est-ce que ça, ça va faire évoluer ton rôle dans l'équipe ? Est-ce que ça peut changer un petit peu ton rôle au sein du milieu de terrain ? Et peut-être ta proximité avec Digi Salami ? Peut-être, peut-être. Honnêtement, je n'ai pas encore rejoué. Donc voilà, on va s'adapter ce week-end selon les joueurs qui sont sur le terrain, qui sont titulaires, selon le match aussi. Ça va dépendre de qui on va jouer aussi. Donc voilà, à nous de nous adapter, de bien animer ce milieu de terrain, n'importe qui qui soit titularisé. Le regard que tu portes sur Rabien Zingula, on a l'impression de l'extérieur que c'est la bonne pioche. On l'a vu notamment sur ces deux derniers matchs, il a été très très bon. Oui, il a fait de très bons matchs. Je pense que c'est un profil différent de ce qu'on avait. On n'avait pas forcément ce type de joueur qui se projette énormément. On va dire, comme on appelle maintenant un peu box-to-box, qui est capable de défendre, mais aussi d'attaquer vite avec beaucoup de puissance. Donc voilà, c'est une palette de plus qu'on peut rajouter. Et c'est un profil différent qui a déjà beaucoup apporté et qui va beaucoup nous apporter. Par rapport à ton rôle, est-ce que tu en as discuté justement avec Michel Derazacarien ? Parce que c'est vrai que tout d'un coup, vous êtes quatre joueurs dans ce secteur du milieu récupérateur. Est-ce qu'il a une attente particulière par rapport à ça et pour toi ? Pas une attente particulière, je pense. Mais voilà, après, comme je l'ai dit, n'importe quel joueur qui soit titularisé au milieu, ça va être différent. Parce que c'est des profils complètement différents, je pense. Et voilà, le principal, c'est l'animation. Que ce soit un joueur rapide, un joueur défensif, offensif, c'est l'animation qu'on va mettre et le mouvement qu'on va mettre au milieu. Donc je pense que c'est à nous de jauger, d'avoir le juste milieu entre attaquer, défendre et l'animation de ce milieu de terrain. Parmi ce qu'on a remarqué à Monaco, c'est cet esprit de combativité qu'on a un peu retrouvé dans l'équipe. On sait que c'est quelque chose que tu incarnes. Est-ce que pour le coup, la semaine, tu sens qu'il y a cette niaque en plus à l'entraînement, qu'il y a un truc qui est revenu ? Pas en plus, parce que je pense que l'entraînement, on se donne à fond. Je ne pense pas qu'on l'avait perdu ou qu'on l'a oublié ou quoi que ce soit. Après, comme je l'ai dit, on a tendance à se surpasser dans les gros matchs. Donc c'est à nous justement de trouver cette régularité dans la combativité, si ça nous manque dans les matchs qu'on pense plus abordables. Et voilà, je pense que c'est la régularité qui va nous faire avancer, que ce soit dans la combativité, dans le jeu ou dans tous les domaines. Pour rebondir un petit peu sur la question, toi, tu te retrouves avec Téji Savanier comme le joueur le plus expérimenté de cette équipe. Est-ce que tu vas pouvoir faire passer des messages ? Est-ce que ça fait partie aujourd'hui de tes obligations et justement de mettre l'accent sur l'état d'esprit ? Je pense un petit peu. Après, ce n'est pas parce que je suis plus ancien ou quoi que ce soit. Je ne change pas d'une année à l'autre. Je pense que je ne suis pas un joueur qui va faire de grands discours ou qui va surmotiver par la parole. Mais je pense que c'est plus en montrant sur le terrain l'état d'esprit à suivre, si on peut dire ça. A montrer que voilà, si on se donne tout ça à 200%, on est capable de faire de très belles choses. Donc c'est plus sur le terrain et par les gestes, on va dire, que par la parole dans le vestiaire ou par de grands discours. Tu as combien de minutes dans les pattes pour ce week-end ? 120, je pense, à peu près. Montpellier et Reims sont deux clubs et deux équipes qui se ressemblent un petit peu. Un président propriétaire, deux équipes qui naviguent à peu près au même niveau en termes de classement. Qu'est-ce qui fait la différence entre une équipe qui est aujourd'hui 4e et l'autre qui est 16e ? Comment tu expliques justement cette différence au début de saison ? Je pense que c'est des dynamiques différentes. Ils ont fait de bons résultats. Ils ont fait un partout contre Paris. Nous, on a perdu à la dernière minute contre Monaco. Encore une fois, je pense que c'est les petits détails, peut-être de concentration, peut-être de rigueur, qui font qu'on a beaucoup moins de points qu'eux aujourd'hui. Des matchs abordables, on les a perdus. Des matchs où on pensait qu'on allait couler, on a beaucoup mieux résisté. Donc voilà, comme je l'ai dit, je pense que c'est la régularité qui manque un petit peu en ce moment. Et je pense que Reims, là, dans ce début de saison, après, Reims nous dit que ça va continuer comme ça, que nous, notre dynamique ne va pas s'inverser, que la leur non plus. Joris, il y a eu un petit événement en fin de saison dernière. C'est le match à l'an, Stéji n'est pas là et tu n'as pas le brassard. Est-ce que tu as compris un peu ce geste-là de la part du coach qui l'a donné à Béchir, je crois ? Ouais, après, on n'a pas eu forcément de grande discussion. Peut-être que c'était dû au fait que j'étais supposé partir, on va dire. Mais après, pour moi, c'est des détails. Honnêtement, que j'ai le brassard ou pas, ça ne va pas changer mon comportement en dehors ou sur le terrain. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est qu'un brassard, entre guillemets. Même si je suis très fier de le porter quand je l'ai, je ne veux pas vous dire ou quoi quand je ne l'ai pas. La semaine a été marquée par... Le micro, je crois. La semaine a été marquée par la fin de carrière internationale de Griezmann. Elle vient après Varane, Giroud et Lloris. Est-ce que pour toi, ça marque la fin d'une époque ? Et qu'est-ce qui t'a marqué chez lui, chez Griezmann ? Ce qui m'a marqué, c'est la combativité, je pense, en premier lieu. Parce que voilà, on sait très bien que c'est un joueur qui n'a pas un physique très très imposant, mais il va gagner 15 duels par match. Il va récupérer 10 ballons alors que c'est censé être un attaquant. C'est son envie de ne jamais rien lâcher. Je pense que ça se rapproche un petit peu des valeurs du club. Donc c'est ce qui marque en étant joueur et en étant français. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui se tuent à la tâche défensive, qui arrivent à rester lucides offensivement. Parce qu'il y a des stats incroyables. Donc voilà, c'est peut-être la fin d'une époque. Parce que voilà, c'était l'époque Coupe du Monde 2018, si on peut appeler comme ça. Mais voilà, après, je pense qu'il y a de très belles générations qui arrivent en France. On a de la chance d'avoir un Vivien incroyable. Donc je ne doute pas des successeurs qu'il peut y avoir. Justement, il y a Coné et Olizé, qui étaient de France Olympique avec toi, qui ont intégré les Bleus. Est-ce que ça donne des idées, justement ? Oui, bien sûr, ça fait plaisir, forcément. C'est des joueurs de mon âge. Donc ça donne envie de surpasser pour se donner les moyens d'arriver là-haut. Ça montre que c'est « accessible » si on s'en donne les moyens. Et voilà, comme à leur image, on se donne à 200%, qu'on fait les choses bien, qu'on est irreprochable sur le terrain et en dehors. On voit qu'on est récompensé et ça donne envie de faire de même. Est-ce que tu peux nous raconter quand même cette épopée ? Enfin, c'est surtout l'ambiance avec Thierry Henry. On peut se rappeler aussi de la fête à Paris à la fin où il dansait avec vous. Comment il était Thierry Henry avec vous, justement ? Il était bien. Je pense que c'est en partie grâce à la force du groupe qu'on a réussi à arriver en finale. Il y a des matchs où c'était un peu plus compliqué et que je pense que si on n'avait pas ce coach, si on n'avait pas ce groupe aussi soudé. Parce que voilà, il y avait ce qu'il y avait devant les caméras mais il y avait ce qu'il y avait en dehors. Comme on disait, comme il a souvent répété le coach, c'était un groupe que même en dehors des repas, on restait tout le temps ensemble. On aurait pu très bien partir chacun dans sa chambre et faire son truc dans son coin. Mais non, là on était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Il n'y avait pas un joueur mis de côté. Il y avait un groupe incroyable. On avait envie de se battre l'un pour l'autre à toutes les minutes du match. Et je pense que dans des matchs compliqués, c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a permis de garder un résultat. C'est ce qui a permis d'aller chercher un résultat dans certains matchs. Donc je pense que la force, c'était le groupe dans cette compétition. «Pasque et Sauvignon», c'est ce qui a permis de garder ce lien avec de la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada